J'ai décidé aujourd'hui de vous montrer qu'est-ce que je vais manger pour à peu près combien de calories. Là, j'ai déjà commencé la journée, fait que je ne peux pas vous montrer exactement, mais je vais vous le montrer quand même. Vous allez comprendre. Ce midi, on a mangé, j'ai fait un repas croquette. C'était pas très bon. J'aime pas vraiment de la ratatouille, là. C'est ratatouille au fromage à griller, puis je l'ai reçu parce que j'ai oublié d'annuler la semaine. Donc, c'était 554 calories par portion. Les enfants n'ont pas aimé ça, puis moi, mon frère, on n'aime pas vraiment ça non plus. Mais on a mangé à peu près la moitié. Je dirais que ce qui venait avec, c'était du fromage puis du pain. Donc, ça devait être ça le plus gros, parce que le reste est tomates, aubergines et courges. Donc, aubergines, courges et tomates, ça ne vaut pas grand-chose. Mais on n'a pas mangé tout le pain, puis on ne mangera pas tout le pain. Donc, il reste beaucoup de ratatouille, puis pour souper, je vais faire revenir des oignons avec d'autres tomates. Je vais mettre le restant de ratatouille dedans, puis je vais repasser ça au pied mélangeur, pour faire ça sur des spécs d'épicines. Donc, ça, c'est ce qui reste de ma ratatouille. Ça, c'est le fromage, qui est vraiment trop bon, mais c'est genre 500 calories la brique. Puis ça, c'est une demi-brique. Fait que là, on fait attention à ça. Là, ça, je les mets toutes dans le cours. Ça, c'est le pain. Il y avait deux pains complets, fait que c'est à peu près... Je ne sais pas combien de calories, mais je sais que c'est le gros là-dedans. Là, il me reste ça ici. Puis là, justement, là, ça, j'aurais pu piquer dedans toute l'après-midi. Je vais le mettre dans ma poêle. Puis je vais voir si j'ai besoin de mettre des tomates là-dedans, là. Mais, tu sais, le but, c'est que ce soit bon, puis je t'aime vraiment pas la texture. Puis là, bien, si vous êtes comme moi, là, je m'assure de tout orserrer ça, pour pas que je puisse juste piger dedans. Le pain, je ne pense pas que je vais le manger. Fait que là, je mets ça dans le cours. Le pain, je ne pense pas que je vais le manger, parce que c'est vraiment... Bien, c'est ça, parce que ça, en fait, je vais faire des spaghettis. Puis mes spaghettis. Les spaghettis, si vous n'avez jamais calculé vos calories, c'est très, très dense. Donc, bien, c'est très calorique, là. Donc, j'ai acheté ça, des tofu shirataki. C'est comme des spaghettis. Je suis capable de le boire. Ça n'a pas la même texture dans la bouche que les spaghettis. Mais, ça a la même physique, si on veut. Puis, on peut regarder, pour un demi-paquet, c'est 15 calories. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est que je me prends un petit peu de spaghettis, genre 50 grammes. En passant, je paise toute ma nourriture, dans ce temps-là, sauf les légumes, comme je disais, dans mon autre vidéo. Je prends à peu près 50 grammes de spaghettis. Le reste, je mets ça. Fait que là, j'ai comme 30 calories, puis c'est vraiment comme beaucoup, là. Fait que ça se mixe bien. Elle est cachée. Elle est cachée. Bien, vous jouez à cachette, trouve-la. Donc, ma sauce va être pratiquement nulle. Je ne la compterai pas, parce que c'est juste des légumes. Puis, mon spaghettis, bien, il va être presque juste de ça, mais il va être, je vais arriver plus fin, c'est sûr, et ça va être après ça. Puis, il me reste mon morceau de fromage, qu'on va probablement se séparer, moi et mon shrimp, parce que les enfants n'en veulent pas. Donc, dans ma journée, je peux considérer, je peux considérer que j'ai mangé, d'à qui tu as compris, c'est que c'est ça mon affaire, là. Là, c'est vraiment une question que j'avais dit de coquette. Puis, que, c'est ça. Donc, si on parle en 550 calories chaque, c'est en 4 portions. Je l'ai mangé, je pourrais dire, à peu près l'autre fois, une portion et demie. Fait que, je dirais 750 calories plus mon spaghettis, qu'il va me donner, je vais recalculer tantôt. Je vais vous l'écrire à côté. Puis, là-dessus, j'ai grignoté quelques petits fruits, puis... C'est ça. Bon, fait que voici un peu la giblotte que ça donne, mais honnêtement, il n'y a personne ici qui aime les courges, puis les aubergines. Fait que la ratatouille, là, c'est vraiment pas une bonne idée. Fait qu'on va manger ça sur des spaghettis. Puis, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que, t'sais, mon dîner, là, en réalité, ma recette coquette, c'était la recette de la totalité. Donc, t'sais, j'ai le montant de la recette totale, mais là, je mange pas les pains, on a mangé tout le fromage. Fait que, t'sais, j'ai estimé que je vais avoir mangé dans la journée un bloc total de fromage. Un morceau de pain qui va être à peu près de 300 calories. Mon spaghetti, le genre 50 grammes de vrai spaghetti va équivaler à près de 100 calories. Plus 30 de mon shirataki, fait que 130 pour un total de 930. Fait que là, il me manquerait à peu près, là, on comprend pas les fruits et les légumes, là, parce que j'ai grignoté des petits fruits après-midi. Il me manquerait 270 calories. Je me laisse un petit peu de place pour snacker un petit peu pendant la soirée, mais là, j'ai vraiment pas foigné en ce moment, puis il est 5 heures. Fait qu'on va probablement manger bientôt. J'ai espoir de pas avoir vraiment faim, mais j'ai des amandes, t'sais, j'ai d'autres choses. Puis d'habitude, mon problème, c'est vraiment soif. Donc, c'est ça pour jour 1. En fait, en théorie, c'est jour 2 le meilleur. J'étais malade, j'ai pas mangé de la journée. J'ai pas eu la gastro. Je me sentais comme si j'avais la gastro. Fait que j'ai pas mangé. Ça me fait pas un bel éclairage, ça. Ça, c'est un peu long. Fait que j'ai refusé mon fragas, puis on va se retrouver demain. Bon, il est 7 heures et demie, là. Je m'excuse, vous me voyez pas, parce qu'il fait noir. J'ai décidé d'aller prendre une marche. Puis là, je réalise que je vous ai pas dit mes objectifs de l'année 2019. Fait que je vais vous en dire quelques-uns. Un était que je voulais bouger 3 fois par semaine. Puis là, ben, j'étais en train de coucher le bébé en me disant, ouais, si je veux bouger 3 fois par semaine, il faut que je me déviens à un moment donné. J'ai du pôle le lundi. Mais les 2 autres soirs, j'ai rien... T'sais, les 2 autres fois, j'ai comme rien prévu. Fait que, voilà, je prends une marche. Il fait vraiment froid. Il fait genre, moins 30. Mais c'est pas grave. En plus, on avait besoin de sel. Fait que... Fait que c'est ça. Je parlerai pas longtemps. Je vais mettre mes mains dans mes pouces. Puis, c'est ça. Un autre, c'est que je veux essayer d'avoir mon grand écart. Je suis loin d'être une gymnaste. Je suis vraiment désolée. C'est complètement noir pour vous. Je suis loin d'être une gymnaste, mais avec une petite fille qui ferait de la gymnastique. Je lui ai dit souvent de pratiquer son grand écart. Parce qu'elle veut l'avoir parfaitement. Puis, elle me dit, maman, conseille de pratiquer ton grand écart. Puis, j'ai dit, bon... Ça pourrait être un bel objectif, ça. Je l'ai vraiment focale. Mais là, je pense que je vais même me donner comme objectif de les filmer. Puis, à la fin de l'année, je vous montrerai l'évolution. Mais pour pratiquer mon grand écart, il faut que je me réchauffe. Puis, je suis assez devant la télé. Fait que, voilà. Bon matin. Bon, fait qu'hier soir, j'ai pas remangé après mon souper. J'ai fini mon assiette, en fait, après être revenue de ma marche. Mais, je dois avouer que j'avais vraiment pas faim. Je me suis forcée pour manger ça. Puis, je te rappelais qu'avant, hier, je filais vraiment pas bien. J'ai pas eu de la gastro, mais ça y ressemblait. Genre, je fais juste filer quand j'ai eu la gastro. Fait que j'ai pas vraiment mangé pendant la journée. Hier, avec 930 calories, vraiment, j'avais pas faim. Fait que j'avais vraiment faim, là, fait que j'ai mangé... Fait que je me fasse de quoi être consistant pis vite, là. Fait que j'avais un genre de repas préparé, là, de mon épicerie bio. C'était des tortellini sauce rosée, mais je sais pas c'est combien de temps. Mais là, pour aujourd'hui, fait que là, j'ai mangé ça, j'ai mangé des tonnes de fruits. Ça commence à aller mieux. J'assume que les deux derniers jours, là, mon corps, il a commis pas pris, là. Fait que c'est ça. Ce midi, je vais essayer de prendre le restant de sauce qu'on avait d'hier, d'en faire du soupe. Pis ce soir, j'ai un autre sac de cook-it, mais c'est mon dernier parce que je viens de me désabonner de cook-it. Fait que je vais vous montrer ce rendu. Moi, ben, c'est définitif. La gastro est dans la maison où il y a mieux vomi, pis moi, j'ai remonté la porte un petit peu de mettre pas de temps. Fait que là, je vais vous montrer ce que je fais. J'ai fait... j'ai coupé des carottes qui me restaient, des oignons, j'ai mis une canne de tomate en dés, une patate. Je vais avoir d'autres restants pour un autre bouillon de légumes. Pis là, je fais de l'ail aussi, c'est vrai, des épices, j'ai mis de l'organ, du sel, un peu n'importe quoi là, honnêtement. Pis là, j'attends que ça devienne... que ça devienne mou, là. Pis je vais mêler mon restant de sauce que j'avais hier là-dedans, pis je vais passer le pied mélangeur. On est rendus vendredi, pis euh... hier soir, j'ai pas vraiment mangé pour souper, ça rentrait pas pantoute. Mais euh... en soirée, j'ai flanché. Là, j'ai commencé à avoir faim. Fait que j'avais... on avait un tout petit restant de tostitose dans le frigidaire. Pas dans le frigidaire, dans le garde-manger. Fait que j'allais manger, je l'ai pas calculé. Parce que ma journée était... t'sais... genre... Je l'ai pas calculé, parce qu'il en restait vraiment à peine, pis c'est sûr que j'ai presque pas mangé des derniers jours. Je pensais que c'était anodin. Là, par exemple, il est midi et quart, j'ai vraiment faim, pis là, je viens me faire un dîner. J'ai ma soupe, qui est pas mal zéro calories, là. J'ai peut-être trois patates, là, dans tout mon gros pot de sauce. Là, le reste, c'est des légumes. Avec légumes... euh... légumes... sandwich au tomate. Mon pain, c'est 250 calories, pis j'ai calculé à peu près 100 calories de végénèse en intérieur et des crudités. Donc, je devrais plus vraiment avoir faim avec ça pour un 350 calories. Miam, miam, miam! Avec ça, finalement, j'ai mangé quelques petits biscuits au dos. Donc, je les calcule, ça peut pas rater anodin, là, mais t'sais, je vais calculer à peu près 40 calories, plus les patates dans mon potage. Donc, je vais faire un dîner à à peu près 450 calories, que je vais entrer dans le chronométer. Pis là, y'en a qui vont peut-être trouver ça un temps. Je vais rentrer mes biscuits au dos. Mais... Oui, c'est moi qui ai dit de se donner. Puis, euh... Y'en a qui vont peut-être me trouver un temps de calculer ça, mais si on peut revenir à la question du budget... Pas la question du budget. Un comparatif du budget qui est fait dans une autre vidéo. Euh... En tout cas, j'espère que je l'ai publié. On va voir si vous allez voir ça, mais en tout cas... Bref, quand on fait un budget, faut pas oublier de calculer toutes les petites piastres, puis les 2 piastres, puis les 3 piastres ici et là, parce que ça monte vite. C'est la même chose pour tout ça. Donc, oui, je calcule aussi la mayo, le ketchup, ces affaires-là, parce que dans le déficit de 500 calories par jour, euh, t'sais, là, la cuillerée de Végenèse, c'était 90 calories. Après si je la calcule pas, ben là, j'ai une coupure de 410 calories et non 500. Vous me voyez venir, là. Donc, euh... Toutes ces affaires-là, c'est important. Donc, pour souper, on a ça. Pailla au fromage manchego. Je sais pas, Vivienne. Qui sont 577 calories chaque. Euh... Voyons. Puis j'ai 3 ou 4 portions, va falloir que je vérifie, là. Voyons. En tout cas, 577. On est rendus samedi, pis là, hier, j'ai oublié d'obdater à la fin de journée, parce que là, le souper, des coquettes, évidemment, les enfants, ils ont pas aimé ça. Fait que... C'est pas très flatteur, mais éclairage, ça. Fait que... Euh... Montchum et moi, on a tout mangé. Mais là, je pense que c'était 4 portions, mais... Tu penses que c'était 3 portions, en fait. Probable que je tiens. 4 portions. J'aurais aimé ça que ce soit très bien, ça. J'aurais aimé ça que ça soit très bien, ça. J'aurais aimé ça que ça soit très bien, ça. J'aurais aimé ça que ça soit très bien, ça. Fait que c'était 4 portions. Fait qu'on a mangé comme le cochon, parce qu'on avait faim. Euh... Mais tu sais, je trouve que c'est pas des si grosses portions, ça. On a mangé... Les enfants, ils ont mangé quelques bouchées. Victoria aussi. Fait que tu sais, j'ai 4 clés. Ils me donnent 550 calories par portion. Fait que je nous ai ajouté... Euh... Je me suis ajouté 1100 calories. Fait que ça me donne à peu près 1475 calories pour ma journée d'hier. Ce qui est plus que mon objectif, mais ce qui est pas grave. C'est pour ça que je vise 1200 aussi, parce que... Parce que là, les journées comme ça, c'est que j'en mange un peu plus. C'est ça. Sauf que là... Aujourd'hui, on va manger chez mon père ce soir. C'est notre souper de Noël. Parce qu'il nous restait des... Il nous reste 2 souper de Noël. Fait que... Je sais pas à quoi ça va ressembler. Je pense que c'est un souper assez traditionnel de Noël. Fait que... On va essayer de pas tomber dans les excès. Mais c'est possible. Là, il est 7h25. J'ai un petit peu faim, mais je vais me faire un café pis ça va être correct. Pis sinon, je me prends du thé pendant toute l'avant-midi. Pis... C'est vrai. Fait que... C'est ça. Bon, il est rendu midi moins quart, midi moins dix. Pis là, je suis en train de faire déjeter de la dinde. On a un restant de dinde des fêtes que maman m'a apporté. Fait que je vais le manger. Fait que là, je vais faire... Je vais faire un genre de tartinale de dinde. Avec de la mayonnaise. Pis une tranche de pain. Avec de la tartinale, de la salade, des tomates. Pis ça devrait être très bon. Viviane, elle, elle, c'est fait quoi? On s'ennuiche aux tomates avec un bonhomme. On dirait un clown. Oui. Qui est le beau? T'es content? Pas content. Ben oui, content, pas content. Pas content. T'es content, pas content. T'es content, pas content. Qu'est-ce que c'est le petit? On est rendu dimanche. C'est un chaos total dans la maison. On est encore en mode gastro. Moi, je file très libre par contre. Mais plusieurs autres membres de la famille sont malades. On peut voir la pile de linge dans la bus, c'est chose qui fonctionne. Bébé! On arrache pas ça! C'est le chaos dans ma maison. Vous savez ce que c'est. Ah, Victoria! Hier soir, on est allé souper chez mon père. C'était un souper de Noël. Vous savez ce que c'est. Fait qu'on n'a pas vraiment calculé. Mais là, pour dîner, aujourd'hui, il est quand même temps, il y a un heure et quart. Excusez-moi le passage. Je me suis fait une soupe. Lentier, riz, tomate. J'ai calculé que ça me donnait à peu près 200 calories ma portion de soupe. Puis, je me fais sensiblement la même chose qu'hier comme pain parce que j'ai faim. Je peux me le permettre. Fait que le même petit pain qu'hier, à peu près, que j'ai pas fini d'assaisonner ici. Les enfants qui jouent en cachette. C'est pas un pain, là, mais t'sais, là, j'ai encore la tartinade de dinde en dessous. Ça, t'sais, la prochaine fois, ça va être de tofu, là. Salade, tomate. Je vais assaisonner. Puis, je vais manger ça avec ma soupe ici qui est excellente. Qui a de l'air super dense, mais c'est à cause du riz et des lentilles seigneurs. Les enfants, ils font du bruit. Puis, eux, ben, ils n'ont pas passé une très bonne nuit. Donc, il n'a pas vraiment faim. Les deux, ils n'ont pas faim, là. T'sais, je leur ai dit demain matin. Je vais attendre qu'elle est faim, je vais les nourrir. Puis, ça va être ça. Fait que ça, ça va me donner, je vous dirais, mon pain, il est 110 calories. Genre, toutes les choses sur le chronometer. Il y a MyFitnessPal. Le chronometer puis MyFitnessPal, là, c'est très similaire. Donc, ici, là, je vais rentrer mon white bread. Là, je vais pas chercher exactement celui que j'ai besoin, mais sur le pain, t'sais, une tranche, c'est 110 calories. T'sais, on va y aller à la hausse, un petit peu. Puis, j'ai ma végénaise. Végénaise. Fait que j'ai 4, je vais dire 2 tablespoons. Et turkey. J'en ai pas de temps. Turkey, on va y aller avec du... Je vais écrire ground. Cook. Puis, en grammes. Il aurait fallu que je le pèse, là, je vais le peser, là. Mais d'après moi, j'ai comme l'air, j'ai un petit 30-40 grammes. Fait que je vais mettre 2 fois 28 grammes. OK. Bon. Fait que je suis allée à la hausse, puis ça me donne à peu près 601 calories pour mon dîner. Ici, là, je rentre pas. Je m'en fous. Je rentre pas. J'ai pas du tout rentrer mon poids ou quoi que ce soit. Je fais juste calculer ce que je mange. On est rendu lundi. Là, finalement, hier soir, j'ai fait... J'ai mangé exactement la même chose que pour mon dîner. Parce que, c'est ça, on est encore en mode gastro dans la maison. Je fais pas vraiment manger. Fait que ça me donnait un 1180, genre. Mais pendant la soirée, j'avais une petite fringale. Je voulais essayer quelque chose. Fait que je vais essayer une autre vie. C'est ça ici. C'est du beurre de peanut. Celui-là, il est au chocolat. En poudre. J'avais jamais vu ça avant. J'ai vu Cynthia Marca, je pense, en utiliser. Mais je l'avais jamais vu en vrai. Puis ça, c'est pour 2 cuillères à table, là, 45 calories. Donc, sur matos, j'ai mis ça. J'avais pas tout à fait pour 2 cuillères à table. Je l'ai calculé tout comme pareil. Donc, ma tranche à 110. Puis ça, à 45. Fait qu'à peu près, on mettons 160 calories. Fait que ma journée, hier, j'allais finir à peu près 1350, genre. Aujourd'hui, ça va se ressembler. Je suis vraiment plate. Mais c'est ça. Il y a encore... Je suis en train de faire de la soupe l'épidémie pour mon chum. Puis moi, je suis en train de me faire de la patine de tofu. Donc, j'ai mis un peu de mayo dans du tofu. D'habitude, je le passe au robot, mais là, j'en avais pas beaucoup. Puis après ça, je vais, selon le gré du vent, là, j'ai mis du sel d'assaisonnement dedans. Mais je vais égoutter. Je vais peut-être ajouter genre de la rigueur ou quelque chose dedans. Il y a un marat avec le bruit, s'il te plaît. C'est étonnant. Puis je vais probablement me faire une tartine ou deux, là, comme que j'ai fait hier, mais avec ça à la place. Puis là, ça, pour... Là, j'ai un demi-emballage. Fait que c'est 240 pour tout ça. Je sais pas si je vais manger tout ça. Et moi, même si je mange tout ça, c'est pas la fin du monde. Mais ça veut dire que si je me prends, mettons, la moitié de tout ça. Fait qu'on parle de 120 sur une... une tôse. À 110, 230 calories. Je vais vraiment en permettre deux. Ça serait excellent. On est rendu lundi soir, veille de pesée. J'ai vraiment pas faim pour l'instant. Puis il me reste à peu près 200 calories de lousse. Fait que là, je suis juste en train de faire des tranches de tofu aux enfants. Ça, c'est mon go-to, honnêtement. Des tranches de tofu avec des poivrons. Je vais regarder si j'ai des cocônes. Puis j'ai un restant de pâtes ici. Merci, mon gars. Fait qu'eux autres, ça va être ça, leur souper. Moi, je vais voir, là, qu'est-ce que je mange plus tard. J'ai pas faim. Je me forcerai pas, là. Puis on va se retrouver demain matin. Puis je vais vous dire ce que j'ai mangé. Puis pour la physique. Allo, tout le monde. Je sais que là, on est comme mythes vidéo. Là, c'est parce que je suis en train de faire le montage du vidéo que vous venez de regarder pour réaliser que j'ai pas de faim. J'ai pas de faim. Ça fait longtemps. J'ai pas de pesée. C'est mon bébé plein. Fait que là, je voulais quand même garder le contenu que j'avais. Mais là, en tout cas, on est le 20 janvier. Je suis plus capable. Je suis comme vous avez vu, on a eu la gastro. T'sais, moi, j'ai mal filé. T'sais, j'ai bien filé le 2, là. Fait que j'ai fait une vidéo le 2, là. Mais à part de ça, là, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo la semaine passée. Ben non, la semaine passée, vous en avez eu un. Vous avez eu le vidéo que j'ai faite le 2, mais la semaine d'avant, non. Mais en tout cas, on a eu la gastro pendant 10 jours. T'sais, chacun notre tour. Là, on est... pendant 10 jours? Ouais. On a eu un dernier souper de Noël qu'on avait prévu de séparer des fêtes. Après ça, il a fallu aller à Sainte-Justine parce qu'on avait un rendez-vous pour les yeux de Liam pour pas mal décider qu'on va le faire opérer, finalement. Pis on est revenus. Là, les enfants sont tombés malades. Je suis pas mal sûre que c'était un influenza. Pis là, je vais m'occuper. Faut que je fasse recharger. Bon, où est-ce que j'en étais? On est allé à Sainte-Justine. On a fait 2 jours de chars pis tout le monde allait bien. Après ça, on est revenus. Fait que là, on est revenus, mettons, lundi passé, le 14. Le 15, Viviane, elle a commencé à mal filer. Je dis l'influenza, d'après moi, c'est ça, là. Elle avait mal partout. Elle avait mal aux yeux. Elle était blanche. Elle avait les yeux, là, rouges. Elle disait qu'elle avait mal au front. Elle faisait de la fièvre. Là, plus tard, pendant la soirée, c'est Liam qui a commencé à mal filer. Pis là, le lendemain, mercredi, c'est Victoria. Les 3, ils étaient super malades. Je me suis dit au moins, au moins tout le monde ensemble, là. Fait que ça allait continuer. Ça allait faire comme ça. Vendredi, c'est Liam. Viviane, elle était pas mal, t'sais, pas mal top shape. Liam, lui, je pensais qu'il était juste comme mollo sur l'hiver. Pour réaliser que finalement, il était pas mollo sur l'hiver. Il était comme en train d'agoniser pis il disait pas un mot, là, t'sais. Il avait les yeux fermés. Il essayait d'ouvrir ses yeux pis il était pas capable d'ouvrir ses yeux. Pis ses yeux, ils coulaient, là. Pis là, je parlais pis, t'sais, il me répondait à peine. Il faisait 40 de fièvre. J'étais vraiment malade. Pis je suis allée à l'urgence avec lui. Vous savez comment que c'est. Une fois rendu à l'urgence, ça allait bien. Mais le médecin a dit que ça doit être juste un virus, là. Pis ils ont checké sa gorge. Parce qu'il avait la gorge rouge. Il m'a jamais dit qu'il avait mal à la gorge, mais il avait la gorge rouge. Fait qu'il a fait une culture. Je sais pas s'il y a quelque chose, ils vont nous rappeler. Là, on est dimanche. Là, hier, tout le monde allait quand même bien, à part Victoria, qui était un peu un peu arrumée. Pis, t'sais, Viviane est allée à la gymnastique pour dire, t'sais, elle était encore blême un petit peu, là. Mais t'sais, pas de fièvre pis elle était bonne humeur pis tout allait bien. Pis là, ce matin, on s'est réveillés. En fait, hier soir, Victoria commençait à pas aller bien. Pas en tout, là. J'essayais de la moucher pis on était pas capable de boire. Son nez, il était bouché. Je faisais du sinus fesse. Pis là, ça coulait. Sauf qu'en tout coup, on dirait que j'étais pas capable de débloquer son nez. J'ai pris, il faut faire 11 heures hier, on est allé prendre une douche, les deux ensemble, coller, coller, là. Pis là, ça y a, comme, fait vraiment couler son nez. Ça a vraiment fait du bien. Je pense qu'elle a dormi sur l'Advil pis le Tylena. Elle a quand même bien dormi, mais un matin, ça va pas super bien. T'sais, quand tu sais qu'ils ont mal à la gorge, surtout qu'elle a tous, elle se met à pleurer. Pis là, elle pleure. Ça lui fait mal. Fait qu'elle pleure plus. Là, elle a plus de voix, ma cocotte. Pis là, ce matin, c'est Viviane aussi qui a recommencé. Là, je sais pas si vous l'entendez. Elle a tous. Elle fait de la fièvre. Elle fait le tout croche. Je suis complètement découragée. Pis là, moi, je commence à me sentir congestionnée pis tout ça. Fait que c'est pour ça que je fais ce vidéo-là. Là, parce que je me dis si ça continue, ben là, je vais l'avoir dans les prochains jours. Fait que là, tout ça pour dire que je voulais vous faire un beau vidéo avec tout ce que je mange à tous les jours. Pis... Écoutez. Avec tout ça, j'ai arrêté de me lever à 5 heures pendant ce temps-là. Je me dis, regarde-moi dormir le matin. On passe vraiment pas des bonnes nuits. Pis... Fait que là, ça fait en sorte que j'ai moins de temps de faire du montage pis tout ça. Fait qu'en je me sens vraiment en début de rhume, là, j'ai comme... Pis là, mon chum, il fallait qu'il y ait travaillé une journée. Il est encore en paternité, mais là, il a décidé d'aller travailler. Fait que là, Liam va bien. Victoria... Maman, tu peux encore faire mes chansons? Non, je fais mon vidéo-là. Un petit peu. Fait que je me suis dit, je vais faire... Je vais vous faire un résumé un peu des dernières semaines parce que je mange pas juste de la soupe. J'en mange beaucoup sur l'heure du dîner. Je trouve que ça me fait un bon filler pour pas grand-chose, là, t'sais, des potages pis tout ça. Fait que je rentre pas mal à tous les jours qu'est-ce que je mange sur Chronometer. Mais je me suis pesée entre-temps, pis ça va bien là-dessus. Donc, j'ai commencé à 166,2. Je me pèse le mardi, là, on est dimanche. Fait que je me suis pesée aujourd'hui parce que pour le bien de faire cette vidéo-là, mais je vais considérer ma pesée officielle mardi quand même. Bon. Donc, j'ai commencé à 166,2 le 1er janvier. Ensuite, une semaine plus tard, j'étais à 164,6. Donc, j'ai perdu 1,2 livres. Ensuite, la semaine d'après, j'ai pas écrit. Je l'ai écrit sur Facebook, sur la remise en forme des supermoms, là. En passant, vous pouvez vous joindre à nous si vous voulez. J'ai mis un document, Pesée, Herb, Demandaires et Progrès 2019. C'est pas tout le monde qui peut le faire parce qu'on peut pas éditer les choses sur téléphone, mais ceux qui sont sur PC, vous pouvez le faire. On y est trois. Il y a moi, il y a Audrey pis Stéphanie qui écrivont Progrès là-dessus. Donc, c'est ça. 1er à peser, 1er janvier, 166,2 livres. Deuxième pesée, le 8 janvier, 164,6. Donc, moins 1,6 livres. Ce qui est excellent. Troisième pesée, j'ai pas écrit la date, là. C'était mardi dernier. Fait que jusqu'à, c'est une perte de 4,6 livres jusqu'à la semaine passée. Pis aujourd'hui, je me suis pesée. Je suis à 160,4 livres. Donc, j'ai espoir de peut-être changer de dizaine cette semaine d'ici deux jours. 161. Excusez, là, j'ai comme le... le cerveau à off. Oups, virgule 6. Le cerveau à off, je sais que c'est facile à calculer, là. Mais là, ça me tente pas. Moins 160,4. On parle de 1,2 livres cette semaine. Fait que, à date, ça va très bien. Pis, ce genre de vidéo-là, où c'est que je vais vous... où c'est que je vais vous montrer ce que je mange, je veux vraiment m'en faire fréquemment pour vous montrer à quoi ça peut ressembler mon 1200 calories sans légumes par jour. Ah, je suis tellement désolée, là. Je suis tellement piteuse. Pis là, j'ai de l'air encore pure parce que je me serais de faire mes cils. Je suis en tournage cette semaine. Fait que je voulais avoir des beaux cils. Mais ça me fait les yeux rouges pendant une ou deux journées. Fait que c'est vraiment ça, là. Je suis comme plus capable de être malade, là. Les enfants. Pis, t'sais, mon pauvre John, c'est son dernier mois de vacances, de paternité. Pis là, ça fait... On commence la troisième semaine, pis on s'annonce à être malade encore parce que, là, nous, on a pas été malade encore. Liam a pas été malade encore. C'est de cette troisième vague de... Oh! Là, ça semble plus être comme un gros rhume, là. C'est difficile que c'est rare. J'ai plus capable. T'sais, j'ai une amie, là. J'ai ma belle-sœur que j'ai pas vue, ça fait... Ben, je l'ai croisée hier à la gymnastique, mais on s'est pas vues depuis... le 30 décembre. Pis j'ai une de mes meilleures amies, Dorothée, que j'ai pas vue depuis... Écoute, t'sais, il a partait dans sa famille avant les fêtes, là. Je pense qu'on s'était dit que c'était le... la semaine du 14 décembre, genre. Genre le lundi, le 10, là. T'sais, que vous allez voir cette vidéo-là plus tard. Donc, c'est ça qui est ça. J'suis vraiment désolée pour l'inconsistance de ces temps-ci, là. L'année, elle commence vraiment rough. Euh... Mais, euh... Écoutez, ça veut dire que... On va espérer que le pire est derrière nous, une fois que ça, ça va être... que ça va être passé. Je pensais sincèrement qu'on allait avoir terminé après... T'sais, hier, là, j'avais espoir, là. Il restait juste Victoria, qui était malade, pis elle était sur la faim, là, là, ce matin. Faut pas être trop pessimiste, hein. Puis, euh... Ce que j'ai oublié de parler, aussi, la dernière fois, quand j'ai parlé de calories, c'est que... Pis il y a quelqu'un qui me l'a pointé dans les commentaires. Euh... C'est sur l'allaitement. Parce que, clairement, j'allaites, là. J'allaites mettre dans mon vidéo en vous expliquant ça. Pis ça, c'est un point à prendre en considération. Moi, je sais que c'est correct. Moi, j'ai toujours produit vraiment beaucoup de lait. Pis, t'sais, j'ai à peu près 5 ans et demi d'allaitement en-dessus de ma cravate, avec plein de formations, aussi. Euh... Autour de ça, pis... La vraie réponse à la question, est-ce que ça va réduire la production, c'est sa dépasse. T'sais, parce que la personne me disait qu'elle, ça l'a déjà complètement arrêté, son allaitement. Pis c'est sûr que c'est à faire attention. Si vous allaitez, peut-être pas y aller trop drastiquement, comme moi, par exemple. Mais moi, je le sais. J'ai déjà énormément de lait. J'ai toujours eu trop de lait. Je l'ai déjà fait dans le passé. Pis, je suis à l'affût de tout ça. Pis j'en ai pas parlé, parce que c'était pas un sujet... L'allaitement était pas le sujet. Mais faites attention, quand même, parce que ça se peut que ça vous fasse rien. Ça se peut que ça réduise un peu. Pis ça se peut que ça ait un gros impact. Sauf que, pour moi, moi, j'aime ça en profiter pendant que j'allaitre, parce que, veux veux pas, des calories du lait, c'est des calories qui sortent gratuitement. Donc, moi, ça va être vraiment, vraiment beaucoup. Parce que, t'sais, mon TDE, de base, il serait à 1650, je pense que j'ai regardé. Fait qu'en réduisant à 1200, j'aurais 450 de coupe. Ce qui est comme pas tant, t'sais, qui est pas le 500. Surtout que, t'sais, si on compte, mettons, 100, 200, 300 calories de légumes à tous les jours, si j'avais pas l'allaitement, qui doit me faire dépenser, je sais pas combien, là, je sais que c'est environ 20 calories par once de lait qui est produite. Donc, 100 calories, je sais pas, 200, ça dépend de l'âge du bébé, là. Mais ça, c'est bien important de faire attention, surtout au départ, là. Quand votre bébé est exclusivement allaité, moi, Victoria, elle boit encore pas mal, mais, t'sais, elle mange très bien, là. Puis, genre, je vois pas de différence sur mon lait. S'il y en a, ça se peut qu'il y en aille, mais ça a jamais changé quoi que ce soit. Parce que si vous coupez trop les calories, c'est possible que ça réduise votre production de lait. Même chose si vous les coupez pas, mais que vous vous mettez à vous entraîner en fou. Ça se peut que ça fasse un impact. Donc, soyez à l'affût si vous savez pas. Pis que pour vous, t'sais, vous avez un jeune bébé, ou que vous avez pas beaucoup de lait, peut-être commencez par réduire tranquillement, là. Partez pas à réduire, t'sais, 600, 700 calories par jour. Essayez graduellement, voir si ça a un impact, parce que ça serait vraiment dommage. Pis je serais vraiment triste de savoir qu'il y en a qu'en suivant ce que moi je leur dis, ils scrapent leur allaitement, là. Je préfère utiliser ça comme un peu comme un bonus, là, justement, le lait qui est dépensé. Pas trop le compter. Là, je vais commencer à manquer de voix bientôt. Fait que je vais vous laisser là-dessus. J'espère qu'au moment où je vais publier cette vidéo-là, ça va aller mieux. Je vais essayer de vous, t'sais, je veux vraiment vous faire des what I eat in a day, genre, ou in a week. Question de vous donner des idées. Parce que je trouve que c'est vraiment facile à faire quand t'es à l'affût de ce que tu fais, pis que c'est prévu d'avance un peu aussi. Parce que t'es pas obligé d'arrêter de manger tout ce que t'aimes. Mais souvent, c'est une question de manger, t'sais, de prévoir d'avance. T'sais, si tu veux manger un dessert, ben, peut-être pas manger comme trois assietés avant. T'sais, ce genre de chose qui a un impact. Pis, moi, c'est ça que je réalise, là. T'sais, je mange du dessert comme hier, je suis allée manger chez mes beaux-parents, on a mangé du dessert, mais j'ai pris, t'sais, j'ai pas mangé autant du repas que j'aurais nécessairement mangé. Donc, c'est pas obligé d'être une vie de privation totale. Pis ça, ça reste aussi que, comme je parlais dans mon dernière vidéo, finalement, je vais en parler encore pendant dix minutes, là, je sais bien, là. T'sais, quand... Je vais en reparler du budget, là. T'sais, quand t'as un objectif de réduire une dette, là, ben, tu peux pas trop te permettre un café ici, un, t'sais, un muffin, là, pis t'sais, ces affaires-là, tu peux pas vraiment t'en permettre parce que t'as besoin d'être en déficit. T'sais, en déficit, là, on parle de calorique, là, mais, t'sais, mettons, si on parle d'argent, on a besoin de chacune des scènes à aller mettre sur notre, t'sais, déficit de dette, si on veut. Donc, si t'as une dette de dix mille piastres, ben, tu peux pas trop te permettre d'aller dépenser dix piastres sur... Whatever, là, n'importe quoi, là. T'sais, un dessert chez Starbucks, là, je sais pas combien ça coûte, là, j'ai pas de Starbucks ici, mais, t'sais, mettons, vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? T'sais, dépenser dix piastres sur quelque chose dont vous avez pas besoin, ben, c'est quand même correct, t'sais, tu peux pas le faire vraiment sans nuire à ton remboursement de dette. Sauf que la journée que t'as un portefeuille équilibré, ben, ça l'impacte pas tant, là, que, t'sais, ici, t'es là, si t'es raisonnable, t'sais, tant que tu repars pas en fou, d'aller te faire des petites dépenses comme ça une fois de temps en temps, parce que le reste du temps, tout se balance, t'sais, pis t'es capable de... Il y a une journée que, t'sais, il y a une semaine que t'as économisé vingt piastres, la semaine d'après, ben, t'as dépensé vingt piastres, t'sais, comprenez-vous, qu'est-ce que je veux dire? T'sais, quand t'as 1500 de calories pour te maintenir, pis que tu te tiens toujours autour de 1500, s'il y a une journée que t'es à 1600, c'est pas la fin du monde, parce que l'autre journée, t'as peut-être à 1450, pis l'autre journée, après, à 1450, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire aussi, c'est pas obligé d'être journalier, t'sais, vous pouvez aussi décider de le faire par semaine, t'sais, si moi, on parle de 1200 calories par jour, x7, je sais que c'est des mathématiques de base, 8000, donc, je veux avoir un target de 8400 calories par semaine, on peut se dire aussi que, t'sais, je vais dépenser 8400, je vais ingérer 8400 calories par semaine, pis que ça va être correct, qu'une journée, je vais en manger 1000, l'autre journée, je vais en manger 1400, l'autre journée, je vais en manger, je sais pas, un certain nombre, pis, t'sais, si je prévois avoir un dessert de 700 calories le samedi ou le dimanche, ben, je pourrais réduire de 100 calories à tous les jours pour compenser, t'sais, le but, c'est que la moyenne soit bonne et non, à tous les jours, que ce soit hyper strict. Fait que, oh mon dieu, je vais vous laisser là, on va se retrouver probablement lundi prochain pour la semaine 15, la semaine 14 est déjà applaudée, fait que là, je suis contente là-dessus, pis, je vais atteindre 1000 abonnés cette semaine, j'espère bien, si c'est pas déjà fait d'ici à ce que cette vidéo-là soit publiée, fait que j'ai peut-être fait ou je vais peut-être faire un petit live pour cet événement-là. Fait que, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501